Alors aujourd'hui on cuisine une recette facile et simple pour l'été, un filet de bœuf avec une purée de maïs grillée, une tombée d'épinards et physalis. J'ai choisi le filet de bœuf parce que pour moi c'est une pièce noble et je travaille uniquement avec la filière AOP Ménanjou parce que je suis une cuisine qui est très locale. On va commencer par réaliser la purée de maïs. Je mets une casserole à chauffer avec un litre de lait. Nos grains de maïs, on les plonge dans le lait et on recouvre le tout avec de l'eau. Mes maïs sont cuits donc on va les débarrasser. On ne jette surtout pas le lait parce que le lait va nous servir après deux pincées de sel, de l'huile de tournesol et pimenton de la verra ou du poivre. Maintenant je blanchis les mini maïs. Si le pic s'insère bien à l'intérieur c'est qu'ils sont cuits. On va les prendre un par un et les tailler dans la longueur. On préchauffe une poêle avec un peu d'huile et on les laisse griller bien gentiment. On va maintenant s'occuper des épinards. Je fais préchauffer une poêle avec un fond d'huile. On les met dedans et on les mélange. Je réalise maintenant l'émulsion chaude avec le lait de maïs qu'on a récupéré préalablement de notre filet de bœuf. On va mettre une noisette de beurre et moi je mets un petit peu d'huile avec le beurre pour éviter qu'il soit cramé. Si dans cette recette vous n'avez pas de filet de bœuf, vous pouvez très bien prendre une volaille, une peintade, ça marche aussi avec tout le reste de la recette. Là on voit que ça commence à mousser. On peut l'arroser pour lui donner du corps et que le beurre pénètre dans la viande. Pour bleu, on attend à peu près trois minutes de chaque face. Moi je cuit le filet de bœuf bleu parce que c'est ma cuisson préférée. Après vous faites comme vous voulez. Une fois que la face est bien colorée, on peut changer de face. Là on voit une belle coloration. On peut jouer avec la température du feu, on l'augmente, on le veste. Il faut juste que notre beurre ne soit pas cramé. À la texture de la viande, on peut la toucher. Avec l'index et son pouce, on voit la fermeté qui augmente à chaque fois qu'on resserre nos doigts. Là on est sur bleu, saignant, à point et bien cuit. Je passe maintenant au taillage des physalis. Il va venir contrebalancer la douceur du maïs. Il va apporter ce côté un petit peu fraîcheur, peps et acidité dans l'assiette. On va préoccuper un noeud de viande. On va la tailler au milieu, dans la longueur. Un petit peu de fleur de sel, du sel fin et deux tours de moulins de poivre. Donc voilà, on a terminé l'assiette. On est prêt à déguster entre amis, en famille, sur un plat généreux, gourmand, pas très cher avec le filet de bœuf si on l'enlève par une volaille. On a fait du bien à la planète, on n'a rien jeté à la poubelle, on a récupéré le lait. Régalez-vous !